Des villes, épargnées jusqu'ici comme celle-ci dans l'est de l'Ukraine, essuient désormais le feu de Moscou. Une usine de chaussures, une maternité, ciblée en cette 16e journée d'invasion. Une autre journée à tenter de survivre, à sentir que le pire reste à venir. Kiev, la capitale, est toujours plus menacée. La possibilité que des combattants du Proche-Orient rejoignent volontairement des troupes russes, telles qu'évoquées par le président Vladimir Poutine, inquiètent le président ukrainien. L'ennemi embauche désormais des assassins de Syrie pour nous détruire comme ils l'ont fait là-bas, dit-il. Volodymyr Zelensky demande en vain une zone d'exclusion aérienne pour bloquer les avions russes. Mais l'Occident y voit un risque de conflit ouvert avec Moscou. Et même si l'Europe lui promet de poursuivre son aide, notamment en doublant le financement pour l'achat d'armes à 1 milliard d'euros et de continuer à faire preuve de solidarité, comme l'assure la présidente de la Commission européenne, en disant que les Ukrainiens font déjà partie de la famille pour la façon dont ils défendent si courageusement les valeurs européennes, pas question d'adhérer rapidement à l'Union européenne. Pouvons-nous avoir une procédure accélérée ou exceptionnelle avec un pays en guerre sans regarder aucun critère? La réponse est non. Le conflit en Ukraine force l'Europe à penser à sa sécurité, à sa souveraineté, à s'affranchir, par exemple, de sa dépendance aux énergies russes. Elle espère y arriver d'ici 2027. Il nous faudra dans les prochains mois réévaluer très profondément ce qu'est notre Europe. Et je crois pouvoir vous dire que la géopolitique et le retour de la guerre et du tragique en Europe, le retour des révisionnismes historiques, des volontés de puissance et d'hégémonie, nous imposent de réfléchir à comment nous voulons organiser une Europe large. En attendant, l'Occident recourt encore plus aux sanctions pour écraser l'économie russe dans l'espoir de tarir l'argent de la guerre. Fini les importations de vodka et deuxiamants aux États-Unis, annonce le président Joe Biden. Fini la relation commerciale privilégiée avec les alliés qui évitait à Moscou des tarifs douaniers punitifs. L'agresseur, dit-il, doit payer. Et il prévient que les Russes n'ont encore rien vu si jamais ils devaient utiliser des armes chimiques en Ukraine. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Paris.